c'est quand même joli donc on va là-bas et voilà départ jour numéro 2 donc col de la bataille on a roupillé par là-haut maintenant on va suivre ces oeuvres là jusqu'au plateau d'embelle départ du col de la bataille direction fondurl on est quatre on a récupéré deux amis à florian rémy et ariane on a partagé le repas d'hier soir et l'apéro petite bouteille de rouge ça fait du bien donc programme du jour plateau d'embelle on va voir le sialet et ensuite on retourne sur fondurl pour aller dormir à la station et profiter des belles vues sur les plateaux donc la tête de la dame c'est là bas au fond nous on a dormi là bas hier et nous revoilà au soleil contentes d'être au soleil voilà les gars voilà la vue quoi c'est quand même un truc de dingue c'est vraiment comment décrire à chaque fois tu grimpes un collet tu arrives sur un plateau tu marches c'est vraiment espacé c'est des prairies c'est des forêts derrière le plateau tu redescends tu regrimpes un pas ou un col tu retombes sur un nouveau plateau quoi c'est vraiment hallucinant on a quand même une vue là super sympa bon par contre le vert corps avec la canicule ça chauffe hein là c'est 9h30 je sais pas combien il fait mais on est déjà trempé les nuits sont pas si fraîches que ça pourtant on a dormi à 1300 cette nuit et puis j'ai même pas je me suis même pas servi du kilt quoi donc température quand même hallucinante hallucinante tête de la dame 1500 6 m ou belle vue c'est quand même sympa là vous êtes beau assis là avec un sac à petite pause et on repart plus de vent par contre là donc là on va allonger la crête puis redescendre sur les sialets juste derrière donc dans la logique on va suivre là on va remonter sur le sommet en face allonger la ligne de crête et descendre juste un peu avant la forêt là bas c'est là bas qu'on devrait pouvoir descendre dans le trou dans les gouffres donc apparemment dans l'hygiène il y a pas mal de gouffres dans le coin là pas mal de secteurs où il y a des grandes cavités ça fait pencher un peu comme aux showrooms qui sont membres d'évoluies un peu même principe ça fait pencher un peu de en tout cas donc on 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 me voilà aussi allé des quatre gorges donc c'est un grand monticule avec de grandes arches en pierre et dessous il ya des grottes quoi une cavité comme un gouffre donc je vais y descendre et je vais vous montrer ça on va essayer de ne pas boitave la gueule oui c'est bon c'est bon ici donc je suis rentré par ce côté on voit bien que c'est un gros tas de cailloux bien les arches qui sont dessinés au dessus les gouffres qui se sont formés toutes les pierres qui sont tombés au milieu il fait bon là dedans c'est quand même plus frais il n'y a pas d'eau mais il pourrait pour rien avoir alors ça encore une drôle de curiosité géologique je pense à pas nous tomber sur la gueule c'est un mur Merci. Voilà les gars, c'était le Salé des Quatre Gorges, sur le plateau d'Ambelle en direction de Fondurl. On a fait notre petite pause de repas ici à la fraîche, et maintenant on va reprendre le chemin, rejoindre la forêt, se caler au frais, se taper un petit roupillon, et on reprendra le chemin pour Fondurl, le bivouac de ce soir. Alors là-bas c'est la fournaise, là c'est la fraîcheur, mon cœur balance. On a pas de l'infermé en face. Ça c'est les vires de Fondurl, donc j'avais vu qu'il y avait une possibilité de trace qui descend, là on le voit d'ailleurs, qui descend le long des... dessous les vires là qui passent et qui serpentent. Comment ça va les loulous ? Voilà les gars, on vient de passer le Pas de l'Infermé, on est sur la descente. les maisons là-bas s'effondurent. Là-bas au fond, belle montagne là-bas, c'est le Grand Vaillemont, objectif d'après-demain. Ça va être encore une sacrée promenade ça ! Mais avant d'arriver là-bas, on a encore quelques kilomètres. Donc on se descend tranquillement, en espérant trouver une taverne ouverte pour se boire quelque chose de bien frais. Ce soir, il y a de fortes chances que si la Tarven reste ouverte, qu'on se fasse péter une grosse côtelette, et surtout qu'on se paye un coup à boire. Et accessoirement, si on a l'accès à la douche, c'est pas plus mal, parce que là au bout de trois jours, ça commence à… Ah ouais, c'est chaud quand même ! Bon ! Deuxième étape, c'est terminé bientôt. C'est vraiment un chouette parcours là, ce plateau d'Ambelle là, c'est vraiment joli. Ce sialet des quatre gorges là, c'est impressionnant, c'est cool, ça donne vraiment une ambiance particulière. J'ai bien aimé me caler une petite demi-heure au frais là, ça fait vraiment du bien, avec les grosses chaleurs c'est compliqué. Mes poteaux, ils ne doivent pas être bien loin, ils sont là-haut sur la crête, ça arrive doucement, et puis voilà, une bonne journée qui s'achève. Allez, à de suite, rendez-vous à fond d'hurle. Bien wesh, étape deux, in the pocket. Bien wesh mon gars, give me five ! Yeah ! On a chié ! C'est filmé la brosille ! Non, tu prends le temps que tu veux ! Ah ouais, carrément, ça résume bien la journée. Give me five, give me five ! Yeah ! On en a fini, on en a chié, on a mal aux pieds, on a chaud, on a faim, on a soif, et on a fini ! Ça, c'est fait ! Étape deux, in the pocket. Allez où la taverne ? Ha, ha, ha !